Bonjour, bienvenue, aujourd'hui nous allons parler des facteurs de production. Et oui, pour fabriquer des produits, comme par exemple une automobile, il faut entre autres des moteurs, une carrosserie, des usines. En économie, on parle de facteur capital ou capital technique. Mais pour produire, il faut aussi du personnel et en économie, on parle de facteur travail. Pour que le facteur travail soit retenu en économie, il faut qu'il soit rémunéré. Entretenir soi-même sa voiture n'a pas une fonction économique. Par contre, la confier à un garagiste, cela a une fonction économique, car celui-ci est rémunéré. Revenons au facteur capital. On parle aussi de capital technique. Ce dernier peut être fixe, c'est-à-dire durable, parce qu'il restera longtemps dans l'entreprise, comme les machines. Mais il peut être circulant. Le capital sera alors transformé ou détruit lors de la production. C'est le principe de l'électricité qui fait marcher les machines. Le capital fixe va constituer l'investissement dans une entreprise, car celle-ci doit acquérir des biens de production. Il existe trois types de biens d'investissement. L'investissement de capacité, c'est augmenter la capacité de production d'une machine, on passe à deux machines. L'investissement de remplacement, c'est remplacer un équipement usé ou obsolète, c'est-à-dire dépassé techniquement. Nous terminons par l'investissement de productivité. C'est remplacer le matériel ancien par un matériel plus récent et d'eau plus performante. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada